Et il y a un point que je veux souligner, c'est le fait d'être sérieux et organisé aussi. Quand on va prêcher la paix, quand on prêche aux personnes, on doit être des personnes sérieuses et organisées. C'est-à-dire qu'on doit être structuré. C'est vraiment très important que quand on va prêcher l'évangile à quelqu'un, on le fasse bien. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on travaille pour Dieu. Quand vous allez prêcher l'évangile, vous allez travailler pour Dieu. Donc vous avez le meilleur des patrons possible, mais c'est la personne qu'on doit le plus glorifier. Parce que imaginez-vous, quand vous avez un travail dans le monde, je pense que la plupart de vous n'allez pas faire n'importe quoi dans votre travail. Vous allez essayer de faire de votre mieux pour l'entreprise. Et c'est normal, on a envie de faire du bon travail. Donc d'autant plus quand on va évangéliser, qu'on travaille pour Dieu, on doit faire du bon travail. C'est notre devoir de s'améliorer. Et que Dieu vous bénisse si vous allez évangéliser, gloire à Dieu si vous allez évangéliser. Mais on doit toujours chercher à s'améliorer, à se perfectionner. Et donc c'est toujours important d'améliorer notre méthode peut-être, soit d'améliorer notre méthode, d'être plus structuré, en fait plus efficace pour Dieu. C'est le plus grand travail et le meilleur travail qu'on a à faire, c'est d'aller prêcher l'évangile. Donc il faut faire ce travail correctement. Et il ne faut pas oublier que c'est l'éternité de la personne qui est en face de nous, dont on parle. Donc c'est quelque chose d'important. Bien sûr, ce n'est pas pour se mettre une pression, mais c'est simplement pour prendre ces choses-là au sérieux. Vous prêchez l'évangile à quelqu'un, c'est son éternité. Donc c'est très important de prêcher l'évangile correctement, de bien faire les choses. Il faut faire preuve de sérieux et d'organisation. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 40, il est dit que toutes choses se fassent décemment et avec ordre. Et bien sûr, là, ça parle d'un contexte d'Église, mais je pense que quand on va évangéliser, on doit faire les choses avec décence et avec ordre. On doit être ordonné. On ne doit pas arriver devant les personnes et on ne sait pas ce qu'on fait. Non, on doit être ordonné dans notre présentation de l'évangile. On doit prendre ces choses sérieusement, on doit se perfectionner. Et ça, ça se fait par amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous voulez vous perfectionner. Vous voulez être plus efficace. Si vous aimez les personnes en face de vous, vous voulez vous perfectionner aussi, pour porter plus de fruits, pour gagner des âmes. Matthieu chapitre 5, verset 48, nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père, lequel est au ciel, est parfait. » Et comme je vous l'ai dit, la notion de perfection, on est rendu parfait quand on a cru en Jésus-Christ, mais on n'est jamais parfait parce qu'on a la chair, on est parfait dans le nouvel homme. Mais cette notion d'être parfait, c'est le fait de se perfectionner et d'être complet pour Dieu. Et donc quand on va évangéliser, avec humilité, on veut s'améliorer. On veut être plus efficace pour Dieu. Donc par exemple, améliorer votre structure, améliorer votre méthode d'évangélisation, si jamais elle est trop brouillonne, vous devez vous perfectionner pour ça. Il faut toujours donner des versets aussi. Quand vous allez évangéliser, donnez des versets. Et donc si vous ne connaissez pas les versets par cœur, si vous ne connaissez pas toute votre présentation d'évangile par cœur, il vaut mieux prendre la Bible. Pourquoi ? Parce que vous devez montrer verset après verset après verset aux personnes qui sont en face de vous. Et les gens, ils ont besoin de la Bible. Si vous dites l'évangile comme ça par vos propres mots, c'est vain. Le pouvoir, il est dans la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc il faut donner des versets. Il faut avoir une structure. Ne commencez pas à parler, par exemple, ne commencez pas à parler du fait d'invoquer le nom du Seigneur. Un mot que vous le dites brièvement, mais commencez par le fait qu'il mérite d'aller en enfer, et donc par le péché. Ayez une structure dans votre présentation. C'est important de commencer par la base, et après d'évoluer dans sa présentation. Vous pouvez mentionner, bien sûr, la vie éternelle au début, mais détaillez-le plus à la fin. Parlez plus d'abord des conséquences du péché, du fait qu'ils ont besoin d'être sauvés, et de Jésus-Christ. Il faut avoir une structure dans notre évangile. Bien sûr, quand la personne nous laisse le temps, parce que des fois, des gens nous laissent à peine le temps de donner un seul verset. Mais si vous êtes justement quelqu'un de... Vous savez que vous êtes quelqu'un de brouillon, ou vous connaissez pas bien les versets, prenez votre Bible. Prenez votre Bible, c'est très simple de prendre la Bible, de sortir la Bible, de montrer aux personnes. Et il y a des personnes qui apprécient regarder les versets dans la Bible. Après, si vous connaissez l'évangile, votre présentation de l'évangile, elle est bien structurée. Alors, vous pouvez donner les versets comme ça, mais je pense que la plupart du temps, il vaut mieux prendre la Bible. Parce qu'après, ça vient avec l'expérience que vous pouvez vous passer de la Bible. Et encore, il faut être vraiment structuré, il faut être organisé et bien connaître les versets. Donc, assurez-vous aussi que la personne en face de vous comprenne bien ce que vous dites. Donc, il faut poser des questions. Si vous ne posez pas de questions aux gens, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'ils croient, vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'ils se situent. Donc, il faut toujours faire interagir la personne. Et déjà, bien sûr, pour garder son attention, mais aussi pour voir ce qu'elle croit, pour rectifier peut-être certains points. Donc, avant d'arriver à la prière de fin, posez des questions. N'allez pas faire prier quelqu'un sans avoir posé de questions, parce que vous ne savez même pas s'il croit. Donc, posez des questions. Je vais remémorer des questions que je fais, et je vous encourage vraiment à les noter. Mais posez des questions aux personnes pour voir vraiment s'ils ont compris l'évangile. Parce qu'on n'est pas là pour faire prier, pour faire prier. On n'est pas des 1, 2, 3, répète après moi, parce que des gens nous accusent de ça. On fait prier n'importe qui. Et c'est souvent des gens non sauvés qui nous accusent de faire prier trop vite les gens. Mais on ne veut pas être ces gens qui font prier trop vite les gens. Tant mieux si la personne veut invoquer le nom du Seigneur, gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est que la personne comprenne l'évangile déjà. Donc, bien prendre le temps de bien lui expliquer. Et ne faites pas prier pour faire prier quelqu'un, en fait. Le chiffre, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que la personne soit sauvée. Et donc, posez plusieurs questions pour vous assurer que la personne est bien comprise. Et je vous encourage à noter les questions si vous ne les connaissez pas au début. Moi, c'est ce que je faisais. J'avais les questions dans la Bible. Au moins, je savais poser mes questions. Et une fois que vous les connaissez, vous pouvez bien sûr les poser. Mais notez-les dans votre Bible ou notez-les dans quelque chose que vous mettez dans la Bible pour être sûr de ne pas oublier quelque chose. Et aussi, quand vous évangélisez, quand vous commencez à évangéliser, que vous prenez la Bible, si vous ne savez pas trop vers quel verset aller, notez le verset suivant à côté de celui que vous êtes en train de lire. Par exemple, vous êtes à Romain 3, 23, vous mettez Romain 6, 23. Comme ça, vous savez où vous allez. Comme ça, vous allez plus rapidement. Et vous avez une structure. Donc c'est important de noter le verset vers lequel vous allez après aussi. Et donc, les exemples de questions que vous pouvez poser aux gens. Déjà, demandez à la personne si elle croit que Jésus est mort pour ses péchés. Parce que déjà, si la personne ne croit pas, ça ne sert à rien d'essayer de la faire prier. Il faut bien sûr que la personne croit que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité des morts. Parce que ça, c'est l'évangile. C'est important de demander à quelqu'un s'il croit que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Et je vous encourage aussi à poser cette question et à demander à la personne qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis ? Demandez cette question parce que c'est une question ouverte. Si vous dites à la personne est-ce que si tu crois en Jésus, tu vas aller au paradis ? La personne, elle peut dire oui, mais elle n'a peut-être rien compris. Parce que c'est une question par oui ou non. Si vous dites qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis ? Là, au moins, vous voyez vraiment ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Vous voyez vraiment si elle a compris. Et si la personne vous dit qu'il faut croire en Jésus, elle vous dit ah, elle a probablement compris l'évangile. Si la personne vous dit qu'il faut être une bonne personne, soit vous revenez dans l'évangile, soit c'est vain peut-être et après quelques temps, il faut arrêter. Et bien sûr, vous pouvez montrer d'autres versets. La personne a peut-être besoin de plus de versets. Mais si vous dites que devez-vous faire pour aller au paradis ? Là, vous posez une question ouverte et vous ouvrez la porte à voir vraiment ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et ne vous arrêtez pas seulement à cette question parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a des gens qui vont dire c'est croire en Jésus. Et après, vous leur demandez « Mais est-ce que croire, ça suffit ? » Ou « Est-ce que vous devez aussi être une bonne personne ? » Et il y a beaucoup de gens qui vont dire « Non, il faut aussi être une bonne personne. » Donc en fait, vous voyez quoi ? Que la personne n'a pas compris ce que ça veut dire que croire. Parce que croire, ça veut dire avoir confiance seulement en Jésus. Et dans ces cas-là, vous pouvez lui donner Romains chapitre 4, verset 5. Mais pour celui qui n'œuvre pas, vous pouvez donner d'autres versets. Et j'ai vu des personnes qui disaient que croire, ça ne suffit pas, qu'il faut aussi être une bonne personne, changer d'avis après. Donc se repentir et dire « Ah non, finalement, je n'avais pas compris. » Mais si vous ne vous posez pas cette deuxième question, la personne peut vous dire que c'est croire, vous pouvez la faire prier, mais en fait, elle n'est pas sauvée. Donc c'est pour ça que cette deuxième question, je vous encourage vraiment à la faire. Et bien sûr, après, vous pouvez demander « Si vous faites un grave péché, est-ce que vous pouvez perdre le salut ? » C'est une question importante pour voir si elle a bien compris la notion de la vie éternelle. Parce que pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle croit que cette vie est éternelle et donc que le salut ne se perd pas. Donc ces questions, je vous encourage, ça fait quoi ? Ça fait 4-5 questions, c'est assez rapide. Je vous encourage à les noter au début, à les apprendre et après, vous pouvez les poser aux gens. Mais ne passez pas directement à la prière et ne sautez pas, ne posez pas juste une seule question qui est floue. Non, vraiment, regardez ce que la personne croit. Comme je l'ai dit, c'est le travail le plus important qu'on ait à faire, c'est l'évangélisation. On travaille pour Dieu, donc on doit faire du bon travail. On doit essayer de s'améliorer. Et bien sûr, on n'est pas parfait, on doit toujours essayer de s'améliorer. Peut-être des chants débutent, il ne faut pas se mettre de la pression, mais on doit essayer de s'améliorer. C'est pour ça que j'essaye de vous donner des clés pour vous améliorer et pour que je m'améliore moi aussi.